Comment plaire à une fille sans effort ? Ici Alex et... J'allais dire Alex et Monica. J'ai trop bossé avec Monica. Ça y est, il m'appelle pas le nom du nôtre. La fin est proche. Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. On accompagne les hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et séduire l'âme sœur. Alors c'est quoi cette histoire ? Dans la vie réelle ou sur une appli ? Plaire à une fille sans effort. Là, c'est une vidéo dans laquelle on ne va pas vous donner des techniques. On va faire de l'anti-technique. Parce que... Une définition possible du charisme, c'est de s'exposer authentiquement en prenant le risque de déplaire. Donc ça, c'est une première piste. Être soi-même en prenant le risque de déplaire, forcément, ça ne nécessite aucun effort. Et la deuxième chose, c'est que tu peux avancer en supposant son attirance c'est-à-dire en ayant un certain mindset, un certain état d'esprit. Et ça, non plus, ça ne demande aucun effort particulier. Parce que c'est en supposant l'attirance d'une femme jusqu'à preuve du contraire que tu te donneras la permission et que tu débloqueras des capacités attirantes en toi. plutôt que beaucoup d'hommes qui supposent qu'ils ne plaisent pas jusqu'à trouver des signes d'intérêt et qui vont passer beaucoup de temps à essayer de capter et décrypter des signaux d'intérêt. Et qui vont également facilement se planter ou alors en trouver là où il n'y en a pas ou alors en louper parce qu'ils regardent ailleurs. Enfin bref. En plus, se trouver irrésistible, c'est souvent le meilleur moyen de le devenir parce que la confiance en soi, c'est sexy. Tout le monde aime les gens qui ont confiance en eux et pas les gens qui doutent d'eux tout le temps, qui ont l'air mal à l'aise. Donc franchement, je suis déjà sortie avec des hommes qui ne collaient pas au canon de beauté masculin habituel. Et pourtant, c'était des relations top et des très bons souvenirs parce qu'ils étaient vraiment très charismatiques et ils n'en avaient absolument rien à foutre de ne pas correspondre au canon de beauté. Et ils dégageaient une telle confiance en eux et un tel rayonnement, on va dire, que c'était impossible qu'ils passent inaperçus et ça charmait tout le monde autour d'eux. Ouais, souvent en séduction, c'est pas une question de faire, c'est une question d'être. C'est-à-dire que, paradoxalement, plus on va en faire, moins ça va fonctionner parce que plus on va en faire, ça va traduire entre les lignes subtilement qu'en fait, on a moins de valeur que la nana, que nous, on est là en bas, que la nana, elle est là en haut et qu'on doit faire pour essayer de compenser cet écart de valeur. Et alors qu'un mec qui ne ressent pas le besoin de faire, qui se donne juste le droit d'être, et bien ça va véhiculer qu'il estime avoir au moins autant de valeur sociale et de statut que la femme qu'il convoite. Et c'est pour ça que moins on en fait souvent, mieux ça va marcher. Et t'as sans doute remarqué, parce que je l'entends souvent, que tu as tendance à séduire et à plaire avec les femmes qui ne te plaisent pas. Et quand tu ne cherches pas à plaire, et bien c'est exactement à cause de cette dynamique-là. Et le secret, c'est que tu peux adopter cette dynamique, y compris avec les femmes qui te plaisent beaucoup. Et là, tu auras le même résultat qu'avec les femmes qui te plaisent moins. C'est pas cool ça ? Et c'est dingue parce que j'ai un copain qui n'est pas franchement très attirant de prime abord, mais il s'en fout tellement de son apparence physique. Il rigole, il parle fort, il drague comme si c'était le plus bel homme du monde. Et il parle de cul, il ose être proche des filles et être parfois un peu tactile, etc. Et en fait, il s'y prend tellement bien, il a tellement confiance en lui qu'on oublie totalement son physique. Et en fait, je me suis même parfois demandé s'il n'était pas en train de me draguer. Et parfois, je me disais « Mais ça marche, il est séduisant en fait. Il a une attitude qui est très séduisante. Et si ça se trouve, si j'étais célibataire, il se passerait un truc. » Et si tu veux aller plus loin avec Paola et moi, tu trouveras dans la description sous la vidéo un rapport PDF gratuit à télécharger qui s'appelle « Les 4 compétences clés ». Et en cultivant ces 4 compétences, tu vas pouvoir développer pleinement ta séduction et trouver ta propre marque de séduction bien à toi. Et Paola ? Toi aussi, si tu as envie de maîtriser le jeu de la séduction au top et que tu as encore quelques blocages des croyances limitantes ou que tu n'es pas encore tout à fait à l'aise, tu peux venir en parler avec nous. Tu nous envoies un message à paola.institutmornikis.com Tu nous expliques quel est ton problème et nous, on va te répondre en t'envoyant un diagnostic personnalisé et un plan d'action que tu vas pouvoir mettre en pratique dans ta vie quotidienne pour voir les choses changer et enfin être épanoui dans ta vie amoureuse. A bientôt ! A très bientôt sur Monicris. Au revoir.